En regard à l'international, comme chaque jour, Margot, ce matin, on l'évoque, cette guerre d'intimidation que se livrent les deux Corées. Aucun répit dans la provoque et un timing qui interroge ce matin avec ces nouveaux tirs de missiles balistiques de la part de la Corée du Nord cette nuit. Oui, regardons ces images du dernier essai de déstabilisation de Pyongyang. Ça date de cette nuit, des tirs en direction de la mer de l'Est. Et vous avez raison, Stéphane, de parler de la chronologie parce que c'est justement ça qui est très intéressant. Ces tirs de missiles balistiques interviennent au même moment que cet événement que vous voyez sur cette image. Le lancement de l'exercice conjoint entre la Corée du Sud, ennemi juré de Kim Jong-un, et les Etats-Unis. L'exercice Freedom Shield, un exercice qui va durer une dizaine de jours et qui est le plus gros projet militaire conjoint entre les deux pays depuis 2018. Et cette fois-ci, c'est du jamais vu. Regardez, sont prévus à ces jours 20 opérations en condition réelle de menace nord-coréenne et aussi un débarquement des corps marines et des opérations spéciales des deux pays. Alors est-ce que la Corée du Nord, Margot, pourrait franchir la ligne rouge ? Honnêtement, ça paraît très probable si on analyse la situation. La Corée du Nord redoute toujours les représailles des Etats-Unis. Surtout que Washington a récemment affirmé son engagement sans faille à défendre Séoul en utilisant toute la gamme de ses capacités militaires, y compris nucléaires. Et dans ces moments-là, la Corée du Nord voit son égo un petit peu déstabilisé et utilise toujours le même mode opératoire, l'intimidation et la démonstration de puissance. Parce que ce sont ses meilleures cartes pour montrer qu'elle n'est pas dupe et c'est aussi un gage de souveraineté pour la Corée du Nord. Regardez les mots de l'agence gouvernementale nord-coréenne. Les impérialistes américains et les forces fantoches sud-coréennes avancent de manière de moins en moins dissimulées dans leurs manœuvres militaires contre la République populaire démocratique de Corée. Mais à part les mots et les menaces, est-ce qu'on voit quelque chose de réel ? Pour l'instant, rien n'indique que ce soit autre chose que des méthodes de dissuasion. Les sud-coréens le disent eux-mêmes. Ils savent très bien qu'au final, c'est beaucoup plus profond que ça. Et que cet exercice conjoint n'est au final qu'un alibi pour que les forces nord-coréennes puissent tester leur méthode toujours, et ça je tiens à le préciser, toujours en développement. Regardez ce que disent les sud-coréens à ce sujet. La Corée du Nord utilisera l'existence Freedom Shield pour unifier son peuple et s'en servira comme excuse pour investir davantage dans les armes de destruction massive. On suit avec la plus grande attention cet exercice militaire de très grande ampleur, donc du jamais vu, historique, qui va durer une dizaine de jours dans cette partie du monde. Merci beaucoup Margot. Merci beaucoup.